Bonjour, je trouve que le tri c'est compliqué. Comment faire pour que ce soit plus simple ? Merci. Vous n'êtes pas la seule Charlotte à trouver que trier c'est compliqué. 4 Français sur 5 doutent au moment de trier leurs emballages. Mais j'ai une très bonne nouvelle, trier devient de plus en plus facile. Aujourd'hui en France, 70% des tonnes d'emballages mises sur le marché sont recyclées. Pour accroître ce taux, de nouvelles règles de tri plus simples se déploient partout en France. Un expert de Citeo nous explique en quoi consiste ce changement. Jusqu'en 2012, il n'y avait qu'une seule règle de tri. Les Français pouvaient trier tous les emballages en verre, en métal, en carton et uniquement les bouteilles et les flacons en plastique. Depuis, le tri se simplifie pour permettre aux habitants de déposer dans le bac de tri tous les emballages. Le but est de développer le recyclage, notamment celui des emballages en plastique qui n'étaient pas collectés jusqu'alors. Et concrètement, ça veut dire quoi, tous les emballages ? Il n'y a pas de piège, ça veut dire que vous pouvez déposer dans le bac de tri tous les emballages en métal, en papier carton, tous les emballages en plastique sans exception. Par exemple, les pots de yaourt, les barquettes de jambon, les films, les tubes ou encore les sachets. Cette simplification du tri concerne déjà 41 millions d'habitants, soit deux Français sur trois. Et d'ici fin 2023, tout le monde pourra en bénéficier. Mais en attendant, comment savoir si je suis concerné par la simplification du tri ? Vous pouvez télécharger l'application Guide du tri de Citeo. Elle vous donne les règles de tri de votre ville, vous aide à trouver un point de tri à proximité et vous donne plein de conseils pour bien trier. En levant les doutes, la simplification du tri, c'est donc un moyen de rendre le geste de tri plus systématique pour les usagers, mais pas seulement. D'abord, plus vous triez, plus vous diminuez le volume des ordures ménagères. Ensuite, vous contribuez à développer le recyclage. Pour les emballages en plastique nouvellement collectés, une partie est envoyée au recyclage. Et pour une autre, Citeo et ses partenaires cherchent une nouvelle solution de recyclage et testent de nouveaux procédés. C'est notamment le cas pour les pots, les barquettes et les films. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.